Introduction et navigation Bienvenue dans le manuel vidéo du P1-900. Kog est bien connu pour avoir créé les claviers et rangeurs les plus réussis qui soient. Utilisé par des dizaines de milliers de professionnels à travers le monde, les rangeurs Kog ont enchanté le public et les musiciens de tous les pays. Le P1-900 a été développé en respectant cette tradition, mais aussi dans l'idée d'avancer la technologie et de mettre ensemble une qualité sonore sans comparaison, avec des fonctionnalités innovantes et intuitives pour créer ce clavier rangeur professionnel complet. Si possible, regardez les chapitres dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours revenir à ces sections lorsque vous disposerez du matériel. Par ailleurs, outre la version standard du P1-900, il existe également des versions particulières pour certains pays. Cette vidéo est valable pour tous les modèles du P1-900. Ne vous inquiétez pas si les styles et les sons de la vidéo sont différents ou organisés différemment par rapport à ceux de votre appareil. Ceux qui sont utilisés dans la vidéo ont simplement valeur d'exemple. Si vous devez sélectionner un style ou un son spécifique et que celui-ci n'appareille pas, ou bien que son nom est différent, choisissez-en un autre et continuez. Bien, avant de commencer, redémarrons le P1-900 afin d'être au même point dès le départ. Maintenez la touche stand-by enfoncée une seconde pour l'éteindre. La luminosité de l'écran se diminue quelques instants avant de devenir complètement noire. Appuyez de nouveau pour le rallumer. Cela prend une minute ou deux pour effectuer le chargement de toutes les données telles que les styles, les sons, etc. Un peu comme lorsque vous démarrez un ordinateur. En attendant, examinons le panneau supérieur du P1-900. Cet instrument est essentiellement conçu pour la scène, donc sur ce panneau, il y a beaucoup d'interrupteurs et de boutons affectés à des fonctions pour un accès immédiat. Pour l'instant, regardons les principaux. Par exemple, le joystick, utilisé pour contrôler différents paramètres des sons. Le bouton du volume. Le bouton de balance, utilisé pour ajuster l'équilibre entre les sons que vous jouez avec le clavier, ce qu'on appelle les pistes de clavier, et les sons de l'accompagnement ou chansons. Pour l'instant, réglez-le en position centrale. Le bouton assignable, utilisé pour contrôler plusieurs paramètres différents du P1-900. Sur la droite, vous trouverez les boutons de mode pour accéder aux quatre fonctions de base du P1-900. Jouer les styles, jouer les chansons, créer des chansons et jouer et éditer des sons individuels. Global est pour ajuster des paramètres qui affectent le P1-900 dans son ensemble, par exemple, assigner des fonctions à une pédale. Et Média pour accéder à la sauvegarde, le chargement ou à d'autres fonctions de disque dur internes ou externes. En dessous de ces boutons se trouvent les 16 boutons de sélection de style. Et encore plus bas, les switches 1, 2 et 3 utilisés pour contrôler les sons aussi bien que d'autres fonctions du P1-900. Voici les boutons de Style Element pour déclencher les différents éléments d'un style, les intros, les variations, etc. Le bouton rouge Start-Stop, aussi bien que Fade-In-Out, Tap-Tempo et Synchro-Start-Stop, vous donne plusieurs façons de démarrer ou de rétire le style. Songbook, une fonction spéciale pour organiser vos chansons et vos styles en vue de vos performances. Ceux-ci sont les contrôles de transport du double songplayer. Et la tirette pour effectuer les crossfades d'une chanson à l'autre. Pour l'instant, mettez-la à gauche. Les boutons de sélection de performance pour accéder à plusieurs paramètres des pistes de clavier, ainsi que le bouton My Setting qui vous amène rapidement à vos configurations favorites. Ces boutons ajustent la transposition, l'octave des sons de la partie haute du clavier et active ou désactive le split. Les boutons Mic pour contrôler votre microphone et le processeur de voix pour les harmonies et les effets. La prise USB qui permet de connecter une clé USB ou un disque dur externe. La molette qui sert à ajuster la valeur des paramètres. Le bouton Menu qui affiche à l'écran les pages d'édition disponibles et les boutons Exit pour revenir à la page d'accueil. L'écran tactile en couleur, le cœur de l'interface du PA900. Sous l'écran se trouvent les quatre boutons Single Touch Setting, d'où l'abréviation STS, qui permettent d'accéder aux paramètres de pistes clavier enregistrés avec chaque style. C'est sous la face arrière du PA900 que vous trouverez les entrées audio et le bouton Mic Gain, les sorties audio gauche et droite, MIDI In et Out, et l'entrée Damper Pedal. Cette entrée assignable vous permet de connecter soit une pédale telle que le EXP2 optionnel, afin de contrôler certaines choses comme le volume, soit une foot switch telle que le PS1 optionnel, afin de contrôler par exemple le démarrage et l'arrêt d'un style. La prise USB Device permettant de connecter le disque dur interne à un ordinateur, et la sortie Video Out permettant de visualiser l'écran du PA900 ou bien les paroles sur un moniteur externe. Par ailleurs, vous trouverez la sortie casque convenablement située sur le devant du PA900, juste en dessous le joystick. Maintenant que la mise sous tension du PA900 est terminée, laissez-moi vous montrer comment régler la luminosité de l'écran. Maintenez la touche Menu enfoncé et tournez la molette jusqu'à ce que le réglage vous convienne. Ce réglage sera conservé jusqu'à ce que vous choisissez de la modifier à nouveau. Pour les besoins de cette vidéo, la fonction Easy Mode doit être désactivée. Easy Mode propose une interface plus simple et plus facile en réduisant la quantité de paramètres affichés à l'écran. Laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit. Vous remarquerez que l'écran dispose d'un grand nombre d'informations et qu'il y a plusieurs onglets avec encore davantage d'informations. Touchez le petit rectangle situé dans le coin supérieur droit de l'écran afin d'ouvrir ce qui ressemble au menu déroulant d'un ordinateur. Touchez Easy Mode. Vous remarquerez qu'à présent, l'écran n'affiche que les informations alimentaires sans onglets supplémentaires. Ceci est très utile sur scène ou lorsque vous ne voulez utiliser que les fonctions de base du PA900. Pour notre vidéo, la fonction Easy Mode doit être désactivée. Alors ouvrez à nouveau le menu déroulant et touchez Easy Mode pour le désactiver. Voici ce à quoi votre écran devrait ressembler. Le PA900 est conçu pour que lorsque vous l'éteignez, puis le rallumez, certaines fonctions conservent leur état. Par exemple, si Autofil a été activé, alors il le sera toujours lorsque vous rallumez l'appareil, et vice-versa. Ainsi, le PA900 est configuré exactement comme vous le voulez à chaque démarrage. Pour les besoins de cette vidéo, il faut configurer votre PA900 comme le mien. Réglons les fonctions suivantes. Autofil doit être activé, le bouton Memory doit être activé, et les deux boutons juste à droite doivent être désactivés. Le Mode STS doit être activé, mais ne doit pas clignoter. S'il clignote, alors appuyez sur le bouton plusieurs fois pour l'arrêter. Votre PA900 est livré avec plusieurs morceaux de démonstration. Appuyez simultanément sur Style Play et Song Play pour passer en mode démo. Après quelques secondes, la première chanson commence, puis les autres la suivront. Vous pouvez accéder à des chansons spécifiques en choisissant parmi l'une de ces trois catégories. Full Songs, Solo Instruments ou Style. Touchez Full Songs, puis sélectionnez une chanson. Le mode démo est une excellente façon de découvrir les sons, les styles et les possibilités de ce formidable instrument. En appuyant sur Exit, vous reviendrez à la sélection des catégories. En appuyant sur un des boutons de mode, vous sortez du mode démo. Appuyez sur Style Play. Pour éviter de dépenser de l'énergie, votre PA900 s'éteindra automatiquement si vous n'en jouez pas, si vous n'appuyez sur aucun bouton ou si vous n'utilisez pas l'écran tactile pendant une période de deux heures. Nous vous conseillons donc d'enregistrer les données telles que les performances, les styles, les chansons, etc. sur lesquelles vous travaillez avant de prendre une pause prolongée.